Bonjour! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'appelle Marc Christine, je suis passionnée par thématique du Walt Disney World Reserve en Floride et en ce moment, je suis à Magic Kingdom au Fryer's Nook pour essayer le Mac & Cheese Tox avec du bacon Donc, il y a du Mac & Cheese, des Tater Tox, du bacon, des oignons verts, des échalotes, oignons verts, et de la crème sœur Ce plat est à 11 et 40 noeuds Alors je vais prendre une bouchée avec tout C'est quand même bon, très riche comme repas C'est juste pour vous dire, là ici, on priorise vraiment le mobile order pour commander à ce restaurant Et l'internet n'est vraiment pas bon dans le secteur ici Donc si vous avez besoin de l'internet pour commander, c'est peut-être pas le meilleur choix pour pouvoir faire du mobile order Mais il a une caisse de disponible à la droite complètement du stand, du restaurant pour commander Et on a vu carousel juste en arrière Donc mon groupe ici a pris un bratwurst avec des tots à 10,69 Un hot dog régulier avec des tots pour 9,99 Moi mon plat est 11,49 Un additionnel cheese sauce, donc une sauce au fromage à côté est 1$ Pour un total avec les taxes de 35 et 43, il n'y a aucun rabais ici, pas sur 2, quoi que ce soit Donc c'est le prix régulier Alors je termine de manger et je donne la note pour les plats par la suite Alors j'ai tout mangé, sauf la crème sûre Je souviens que c'était de trop, même chose pour les oignons verts là, c'était pas tant nécessaire avec le mac and cheese Je lui ai donné un 7,5, c'était savoureux mais les pâtes étaient très molles et manquaient un peu de saveur Donc je vais pas revenir ici pour manger ça, pas du tout Le bratwurst, on m'a dit que c'est un 9,5 sur 10, même chose pour le hot dog, les saucisses sont savoureuses Et pour un hot dog c'est quand même super bon à Magic C'est sûr que c'est pas du KC's Burner mais quand même dans les tops Alors très satisfait d'avoir essayé le restaurant Je sais que le matin il y a des bons déjeuners ici, il y a des sandwichs avec des oeufs, du bacon dans un croissant Donc quand même assez intéressant Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui très courte sur le Fire's Nook J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas on laisse un thumbs up et il y a un oiseau qui vient passer devant moi Et on commente le prochain restaurant que vous aimeriez que j'essaie à Disney World Ce fut un plaisir pour moi, pensez à vous abonner puisque cela met grandement et on se dit à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz